Royal Salutations et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On continue et on termine de découvrir les cartes du mini-set. Et oh mama, les cartes du mini-set. Oh waouh, là il y a un gros numéro, là vraiment, là il y a du matos. Donc les dernières cartes à révéler, avec notamment les deux classes qui vont pouvoir elles aussi faire de l'excavation, qui vont déterrer. Et ça avait été annoncé que deux classes viendraient s'ajouter à la compagnie de minage du shérif plein baril, si je me souviens bien du lore. Et donc on sait maintenant quelles sont ces cartes-là. Et ouais, ça veut dire qu'on va être potentiellement incité à faire de nouveaux decks. Et ça, c'est cool. Ça, moi, ça, on aime bien, on aime bien. Qu'en parlant d'aimer bien, si vous aimez bien cette vidéo, je compte sur vous pour lâcher le petit pouce qui va bien. Vous abonnez à cette chaîne sur YouTube, c'est gratuit. Et puis, me partagez en commentaire ce que vous en pensez. Et notamment, ces nouvelles mécaniques d'excavation, ça vous branche ? Ça donne envie ? Moi, ça donne envie. Allez, on y va, on va découvrir ça. Donc ça a été révélé ce soir et on sait qu'on va pouvoir y jouer dès ce jeudi, jeudi 18, pour la sortie du mini-set. Allez. Bim ! Et on commence direct avec du lourd, du gros matos. Donc alors, attends, spécifique, ici, petite phrase en bas que je vais vous traduire. Donc, note, deux points. Ces cartes de récompense d'excavation ne sont pas des cartes collectionnables. Effectivement, un petit peu à l'image du scorpion d'Azérite, du buffle d'Azérite, du feu serpent d'Azérite. C'est des cartes que vous ne pouvez pas avoir dans votre collection, que vous ne pouvez pas mettre directement dans votre deck. Mais c'est simplement, vous allez les récupérer quand vous aurez creusé quatre fois. Quand vous aurez déclenché l'excavation quatre fois. Eh bien, chamane et paladin sont les deux classes, du coup, qui vont avoir, elles aussi, leur trésor légendaire. Alors, la chamane d'abord, le murloc d'Azérite, quatre mana cinq cinq, classique. Il est démentaire et murloc, ok. Et en cri de guerre, il va transformer tous vos autres serviteurs en serviteurs qui coûtent trois de plus. Et c'est précisé entre parenthèses, qui vont conserver leurs coûts originels. Donc, votre murloc va faire une giga méga evolve. Parce que trois d'un coup, ça bastonne. Donc, vous avez une giga méga evolve grâce à votre murloc. Ça va s'appliquer, parce que c'est mis tous en majuscule. Donc, ça va s'appliquer sur votre board, sur votre main et sur votre deck. Voilà, tout va être evolve. Donc, on part sur un truc un petit peu plus aléatoire et random. Mais comme c'est des serviteurs qui coûtent trois de plus, alors que vous gardez le coût originel de votre serviteur. Donc, je ne sais pas, je dis une connerie, mais admettons, vous jouez un chamane totem qui creuse. Voilà, hop. Vous avez des totems un peu claqués, etc. Boum, vous allez transformer tous vos totems en serviteurs qui coûtent plus cher. Ah, ben ça, ça peut faire des stats. En tout cas, voilà. Si vous aimez bien les vols, si vous avez envie de mettre des bons setups très agressifs pour les adversaires. Boum, ça peut faire du taf ici, ce Merlock. En tout cas, c'est toujours la porte ouverte. Il se passe un petit peu tout et n'importe quoi sur les evolves. Mais trois de plus, normalement, c'est suffisamment stable pour que c'est quand même un sacré impact. Et puis après, je rappelle, vous avez donc cette evolve qui a été déclenchée également sur votre main, sur votre deck. Et donc, vous continuez à jouer la game avec de vraies menaces qui sont à coût réduit pour votre adversaire. Avec ce côté un petit peu aléatoire, vous ne l'avez pas choisi, mais voilà. Pas mal d'impact, en tout cas, pour ce Merlock d'Azerite. Passons au dragon d'Azerite. La récompense légendaire du Paladin, 4 mana, 5-5, archi classique, en cri de guerre, donne à tous les autres serviteurs, dans votre main, dans votre deck et sur le champ de bataille, plus 3, plus 3. Voilà. Vous posez le dragon, boum, plus 3, plus 3, partout quoi. Donc, ça peut être un giga boost de board et vous donner l'étal. Ça, on aime bien. Ça, ça, on aime bien. Mais ça peut aussi simplement donner plus de stats à votre main. Donc, en plus de booster votre board, ça peut donner plus de stats à votre main et à votre deck. Donc, vous allez, quoi qu'il en soit, à partir du moment où vous jouez le dragon d'Azerite, développer que des monstres. Que des monstres surstatés, complètement shootés. Là, il y a de l'EPO partout. Enfin, voilà. Ils sont over surstatés. Et donc, ça peut avoir pas mal d'impact. Et ce qui est cool, c'est que c'est des synergies qui passent autour des serviteurs. On sait que les synergies qui passent autour des serviteurs, souvent, ça plaît bien aux joueurs, on va dire, joueurs débutants, aux joueurs qui commencent à grinder, etc. Donc, ça, ça va être normalement une mécanique qui devrait complètement leur plaire. À voir à quel point on arrivera à faire un bon deck autour de ce paquet d'excavation avec les cartes paladins. Mais la récompense, elle est quand même plutôt sacrément sympa, moi, je trouve. Donc, à noter qu'en carte d'excavation, pour le moment, on a le mineur kobold. Donc, 1-1 pour 2 qui nous permet d'éterrer. Et puis, on a la géophoreuse. Géophoreuse qui a été up, qui maintenant est 6-5 pour 5 et qui déterre. Bien. Eh bien, il va nous falloir d'autres cartes pour ça. Et elles arrivent. Oh, trop bien ! Allez, la suite des cartes. Donc là, on passe sur des cartes que vous allez pouvoir avoir dans votre collection, que vous allez pouvoir crafter et jouer directement dans votre deck. Et là, oh, waouh ! Oh, waouh ! Sœur Finley l'intrépide. Carte légendaire, paladin et chamane. 3 manas de 3. C'est un murloc, évidemment. En cri de guerre. Si vous avez déterré deux fois, transforme tous les serviteurs adverses en murloc 1-1. Tu peux me... Je vous la refais. Si vous avez déterré deux fois, transforme tous les serviteurs adverses en murloc 1-1. Ah bah ça, je peux vous dire, c'est pas n'importe quoi comme effet. C'est même, waouh ! Hyper énervé. C'est une sacrée menace. Le fait de transformer... Enfin, ça peut complètement détruire des stratégies adverses. Ça fait que, par exemple, je sais pas, un titan qui est passé, boum, devient une 1-1. Un colosse un peu pénible, boum, ça devient une 1-1. Et tous les serviteurs adverses, en fait. Les vôtres, pas touchés. Pas touchés, les vôtres. Les vôtres, ils restent tels quels, par contre. Vous pourrissez tout le bord d'adverses avec ça. Ça peut... Je dis une bêtise, mais voyez l'idée. Genre, s'il y a un vaille-fendre un petit peu clé dans le deck de votre adversaire, boum, vous le transformez en 1. Au revoir, t'as plus de deck, voilà. Non, hyper violent comme effet. Surfinet l'intrépide. Vraiment une super carte, moi, je trouve. Le fait d'avoir creusé deux fois... On voit que c'est quelque chose qui n'est pas si compliqué que ça à faire. Et donc ici, que ce soit paladin ou chamane, vont pouvoir bénéficier de cette carte. Et elle déconne, à mon sens, zéro. Joli design. Sacrée carte. Moi, j'en pense beaucoup de bien. Partagez-moi en commentaire de cette vidéo ce que vous pensez de ce Surfinet. Mais je le trouve, waouh, sacrément énervé. Allez, on continue avec ces dernières cartes révélées. Et on attaque avec la carte du chamane. Une carte nature pour 4 manas qui va infliger 8 dégâts. Un serviteur. Et va nous permettre de déterrer un trésor. Ça coûte un petit peu cher. 4 manas. Mais on a vu qu'il y avait d'autres cartes excavation qui coûtaient un petit peu cher. Et finalement, avec le côté des récompenses, on s'en sortait presque pas trop mal. Du coup, 4 manas pour aller tuer un serviteur. 8 dégâts dans un serviteur. Vous tuez à peu près de n'importe qui. Ça, c'est pas mal. Genre, je ne sais pas. Une restraza posée un petit peu vite par votre adversaire. Pim ! On l'a one-shot. Bon, il y a toujours le nid. Ça, je n'ai pas de soluce. Mais voilà, pour montrer la taille du body qu'on peut aller chercher. Et ensuite, vous déterrez. Ça vous permet d'avancer, bien sûr, vers votre récompense ultime. À noter que comme c'est un spell de nature, il se pourrait que ça vienne embêter un petit peu le chaman nature parce que ce n'est pas ce que le chaman va avoir envie. Et dans les moments où il est parti en découverte de spell nature, etc., il y aura ça aussi dans ses découvertes. Et ça va donc restreindre ses choix. Il aura moins de stabilité, etc. Moi, ça me va très bien parce que le chaman nature, je ne trouve pas que ce soit un deck qui soit vraiment hyper séduisant pour le jeu. On en voit peu, cependant. Donc, il n'y a pas de souci. Mais voilà, à noter qu'il y a le tag nature qui est en plus présent sur cette carte. On passe à un totem, un totem chaman et guerrier. Bah ouais, on boucle la boucle. On revient à guerrier. Guerrier qui était la première classe qui a été révélée lors de ce mini-set. Et donc, chaman qui vient boucler la boucle ici. Deux mana, 0-2 totem. À la fin de votre tour, vous gagnez deux points d'armure et vous piochez une carte. Alors, je pense qu'en guerrier, typiquement, il y a peu de chances de le voir. Guerrier pioche déjà de manière pas mal, notamment avec la petite 2-2 qui nous permet de piocher deux cartes quand on a gagné de l'armure ce tour-ci. Et bon, je pense que guerrier... Je vois mal guerrier en plus. Guerrier qui facilement va être derrière au niveau du board parce qu'on est plus dans des stratégies de contrôle. Bon, bah votre totem, il va se faire one-shot à tous les coups et juste, juste, gagner deux armures et piocher une carte. Il y a moyen que ce soit pas suffisant pour guerrier. C'est bien normal. En chaman, par contre, genre, le petit chaman totem, alors qu'il n'existe pas trop, mais qui est quand même un deck et notamment, qui est un deck pour les gens qui sont entre bronze et or, à des stats très correctes, le chaman totem. Bon, ça, je trouve qu'un chaman totem, c'est une sacrée addition, quoi. Le chaman totem, il piochait pas très bien. Et d'avoir un petit totem, du coup, qui te permet de piocher... Bon, gagner deux armures, c'est plus anecdotique, mais qui te permet de piocher une carte par tour. En plus, le chaman totem a la possibilité, assez simple, de booster ses totems. Alors, il se pourrait qu'il passe un petit peu de temps sur le board. Wow, le chaman totem, je trouve, c'est un ajout très, très correct. Donc, à voir. S'il arrive à redonner un petit peu de vie et qu'on revoit un petit peu de chaman totem, ce serait sympa. Eh bien, je pense qu'il peut aider en ce sens-là. Et nous avons Shroom Scavite, trois manas, donne à un serviteur furie des vents et bouclier divin. Donne à un serviteur furie des vents et bouclier divin. Et il va nous permettre de déterrer un trésor. À la première lecture... La carte est paladin et chaman, bien sûr. À la première lecture, j'étais mitigé sur la carte parce que vous avez besoin d'avoir un serviteur, quoi. Ça coûte trois manas, vous avez besoin d'avoir un serviteur. un peu pénible, toutes ces contraintes. Alors après, si on réfléchit bien, on est quand même dans deux classes. Alors, paladin particulièrement, mais chaman aussi, qui sont assez capables d'avoir du board et d'être présents avec des serviteurs qui sont un peu pénibles à gérer, notamment paladin, avec ses serviteurs qui font bouclier divin, etc. Donc, vous avez la possibilité de trouver des cibles, je pense, globalement, assez facilement, quand même. Et ce qui peut être sympa, c'est qu'on peut notamment avec un serviteur qui a déjà bouclier divin, on peut attaquer avec lui pour prendre un trade ou du moins commencer à attaquer un serviteur. Et ensuite, on lui fait le spell. Du coup, il a furie des vents, il va pouvoir attaquer une deuxième fois et il récupère son bouclier divin. Donc, ça peut... Voilà, sur les mécaniques, ça peut faire des choses sympas. Évidemment, ça peut être amené après, si vous avez un gros serviteur à donner furie des vents à un gros serviteur et tout de suite menacer extrêmement votre adversaire, notamment une fois que vous avez terminé votre récompense et que vous avez joué votre dragon d'Azérite, comme vos serviteurs, ils ont pris plus 3, plus 3, tu as envie de leur donner furie des vents à un moment. Ah oui, ça, ça marche. Donc, la carte que je trouvais franchement moyenne à la base me dit qu'elle est quand même jouable, si tu veux. Jouable. De toute façon, il faudra, si tu veux creuser et avoir ton dragon rapidement. Mais voilà, elle est quand même jouable. C'est acceptable. C'est acceptable. Ce n'est pas la fête, mais c'est acceptable comme carte, à mon sens. Et on termine du coup avec les dernières cartes de ce mini-set. Aftershocks, 4 mana, inflige 1 point de dégâts à tous les serviteurs 3 fois. OK ? Donc, on va faire 3 AOE. Alors, à savoir, est-ce que au milieu de ces coups de tourbillon, les râles d'agonie vont se déclencher ? À voir, à tester, à tester. En tout cas, elle coûte 2 de moins pour chaque sort que... Si vous avez lancé un sort au tour précédent, pardon. Elle coûte 2 de moins si vous avez lancé un sort au tour précédent. Du coup, elle coûterait 2. Et du coup, pour 2 mana, vous avez une AOE à 3 sur le board. C'est un spell de nature. Autre spell qui vient dans le pool de nature. Mais j'ai déjà fait un petit laïus là-dessus, donc je m'arrête. OK. Ça m'a l'air d'être une assez bonne gestion quand même, ça. Genre, typiquement, la petite AOE d'Eurly qui permet de bien calmer. Typiquement, ça va embêter les paladins et leur bouclier divin parce que paladin et bouclier divin, tu préfères prendre 3 dégâts qui soient tous tankés par le bouclier divin que de prendre 1, 1, 1 qui vont vraisemblablement mieux nettoyer ton board. Encore une fois, je suis un peu perplexe. Je dirais que les râles d'agonie se déclenchent au milieu et que du coup, c'est super fort pour l'Aftershocks, mais je ne suis pas sûr de ça. Donc, ce sera à tester. Et le fait que ça ne coûte que 2 mana parce que la condition, si vous avez joué un spell au tour précédent, c'est assez facile à faire que ce soit en guerrier ou que ce soit en chaman, me fait dire que très fréquemment, pour ne pas dire quasiment tout le temps, on ne va payer que 2 mana pour cette carte. Du coup, ça en fait une vraie bonne carte. Je pense que c'est vraiment cool comme carte. Et le Kaleidosaur fossilisé en paladin qui vient terminer cette review, 4 mana, 3, 4. Il est bête et mort-vivant. Et en cri de guerre, il va gagner 2 effets bonus aléatoires. Je ne reviens pas sur les effets bonus. On les connaît. C'est du furie des vents, c'est du bouclier divin, c'est du réincarnation. Enfin, ce sont les mots-clés. Il y en a 8 au total. Et il nous permet de déterrer, bien sûr, un trésor pour continuer d'avancer vers notre serpent d'Azérite. C'est pas mal. C'est pas mal comme bestiole, je trouve. Parce que sur les... En fait, le fait d'avoir 2 effets bonus... Alors, j'imagine que les effets bonus, tu ne peux pas récupérer 2 fois le même. Donc, tu as 2 effets bonus différents. Ça fait que la bête peut être pénible, quoi. Ça fait que la bête peut être pénible, peut éventuellement bien tenir le board parce qu'elle récupère bouclier divin, parce qu'elle récupère réincarnation. Donc ça, c'est un peu énervé. Et puis, toujours, une fois que tu as joué ton dragon, le machin, il est 6-7. 6-7 pour 4 manas, boum, j'ai 2 effets bonus. Là, la bestiole, quoi. Donc, je pense que lui, il est... À mon avis, tu es content de le jouer en paladin. Il va falloir quand même se creuser la tête pour savoir quel est le bon dosage, comment tu articules bien la decklist. Mais, je pense qu'il y a moyen de s'amuser avec le package de paladin excavation. Et en tout cas, j'espère qu'on aura un bon paladin agromide jouable avec cette synergie parce que, moi, elle me fait plutôt envie. et puis paladin en avait un petit peu besoin en ce moment du moins pour ce qui est des résultats en rang légende où c'était un petit peu compliqué. Bref, il y a eu du gros matos dans ce dernier reveal. Vous me partagez en commentaire ce que vous en pensez entre Finlay, entre les récompenses légendaires pour les excavations. Voilà. Le mini-set sort ce jeudi, jeudi 18 janvier. on va pouvoir tester tout ça et là, maintenant, vous pouvez commencer à faire vos decklists, à réfléchir. Qu'est-ce que vous allez jouer en premier ? Qu'est-ce qui vous tarde d'essayer ? J'ai hâte de lire ce que vous en pensez et en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles Royales Aventures. Salut, salut ! !